Alors c'est parti les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo FENJI BALL. C'est un projet innovant qui combine le monde du tennis professionnel et les NFT pour offrir une expérience de jeu unique et engageante. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, j'adore non seulement jouer au tennis, en vrai, dans la vraie vie, mais j'adore aussi les jeux vidéo sur le tennis. Malheureusement, je trouve qu'il y en a de moins en moins, hélas. Alors si on peut faire ce beau mélange entre le monde NFT et le tennis, les amis, je signe tout de suite personnellement. C'est une vidéo avec une collaboration puisque je suis en partenariat avec FENJI BALL, avec ce beau projet que je vais vous présenter. Il faut savoir que les utilisateurs, vous allez pouvoir créer et personnaliser votre avatar. Vous allez pouvoir participer à des tournois en ligne, gagner des récompenses comme par exemple de l'Ether, des NFT. Il y aura aussi une DAO qui permettra, tout compte fait, à la communauté d'avoir un impact sur le développement futur du jeu. Une marketplace, bien entendu. En ce moment, il y a une marketplace, vous pouvez acheter un NFT, ça se passe jusqu'au dimanche 4 juin. Donc FENJI BALL, les amis, on va voir ça ensemble. Je vais vous présenter ce projet. Êtes-vous prêts ? Let's go ! Alors, comme je le disais, c'est un jeu, c'est un Play to Earn ou Play and Earn de tennis. Alors oui, il y en a déjà un, Balmain. Donc moi à l'époque, je ne sais pas si vous étiez déjà là, mais j'avais déjà présenté ce projet. Par contre, bon, il y a des tournois avec Balmain, etc. Mais ce n'est pas nous qui jouons, c'est l'ordinateur. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, malheureusement, de défauts. Là, je pense que ça me fait beaucoup penser, plus ou moins, ça me fait penser un peu à Sorare. Avec des cartes de rareté différentes. On peut retrouver la carte argent, la carte or et platine. Avec, bien évidemment, des quantités différentes et puis des degrés de rareté différentes. Et bien entendu, des prix aussi, sans doute, différents. Avec des compétences aussi, on va le voir un peu plus loin dans cette vidéo. Mais on le voit ici d'ailleurs. Vous avez, par exemple, le score, le mental, le service aussi. Vous allez pouvoir, comme je l'ai dit, créer un avatar. Donc ça, c'est plutôt sympa. Au niveau du gameplay, je pense, je ne suis pas sûr encore, peut-être qu'on va le découvrir ensemble dans cette vidéo. Il me semble que c'est clairement, je crois, un jeu vidéo. Donc vous allez pouvoir, il me semble, jouer en vrai avec votre joueur. Mais ça, ça reste à vérifier. Encore une fois, ce n'est pas parce que c'est un partenariat, cette vidéo. D'ailleurs, étant donné que c'est un partenariat, j'ai un NFT, donc argent à vous donner. Ça sera sous forme de giveaway. Donc pour ce faire, vous aurez juste à commenter NFT en dessous de la vidéo. Et le tirage de sort se fera sans doute d'ici quelques jours. De plus, j'ai créé un salon Discord. Donc rejoignez le Discord de CryptoJeuxFrance. C'est en dessous de la vidéo, les amis, pour rejoindre le Discord de CryptoJeuxFrance. Et ainsi, on va pouvoir discuter de ce projet. Alors, donc collectionner, concourer et gagner. Il faut savoir aussi, comme je l'ai dit, il y a une vente aux enchères. On va le voir dans un instant. Et que si jamais vous décidez d'acheter un NFT aux enchères, vous aurez en plus une chance de remporter une place pour la finale Roland-Garros de l'année prochaine. Avec l'hébergement compris également. Alors, Fungible, c'est un jeu de tennis fantastique. Un web 3 conçu pour offrir à tous l'expérience passionnante du tennis professionnel. Et c'est vrai que, je ne sais pas vous, mais c'est vrai que le sport, le tennis, c'est un magnifique sport. Donc en plus, il y a déjà pas mal de joueurs, je dirais, qui ont rejoint le projet. Il y en aura bien sûr de plus en plus. Alors ne vous attendez pas tout de suite à avoir Djokovic ou le top 3 mondial. Pour l'instant, non, mais peut-être que plus tard, ça arrivera éventuellement. Collectionnez et échangez des cartes de compétences de joueurs. Donc combinez-les et créez votre propre champion de tennis pour rivaliser avec les autres. Participez à des compétitions dans différentes ligues en fonction de la rareté des NFT. Donc c'est sûr que si jamais vous avez des NFT platines, je prends l'exemple, vous n'allez pas pouvoir sans doute faire des tournois avec des joueurs qui auront, eux, des NFT argent. Soyez prêts pour la vente aux enchères en direct. Donc comme je l'ai expliqué à l'heure où je fais la vidéo, nous sommes le 3 juin. Donc depuis hier, le 2 juin, il y a la vente aux enchères. On va y aller dans un instant ensemble. On va le découvrir ensemble. Composez votre joueur de tennis en utilisant les statistiques réelles des joueurs. Donc vous avez l'ATP pour les hommes, la WTA pour les femmes, avec des compétences différentes. Le service par exemple, vous avez le score, vous avez le mental et vous avez le retour. Alors jouez avec votre propre lecteur. Bon, ça c'est la traduction française. Avec votre propre avatar, on va dire. Donc utilisez vos compétences pour former le meilleur joueur et ajoutez des cartes de ressources comme le coaching, le sponsor, etc. pour vaincre votre adversaire. Participez au classement. Alors je ne pense pas que ce sera possible de jouer nous-mêmes. Je ne pense pas. Mais en tout cas, tout porte à croire qu'il y aura plusieurs stratégies, comme des cartes, des items, je dirais, que vous allez pouvoir utiliser par exemple en match pour avoir plus de chances peut-être de gagner. Donc vous allez pouvoir participer au classement, les tournois, le mode carrière tout au long de la saison. Donc c'est assez sympathique. La vidéo, de toute façon, vous l'avez vue en introduction. Donc c'est plutôt sympathique. Ils ont refait d'ailleurs le site internet. Ils viennent de le sortir. Enfin du moins, ils viennent de le refaire. Je trouve qu'il est assez sympathique. On ira voir aussi les différents réseaux sociaux. Dans un instant, on ira faire un petit tour au niveau de Twitter aussi. La licence des meilleurs joueurs. Donc fièrement partenaire avec plus de 80 joueurs pour l'instant de tennis professionnel. C'est plutôt sympathique. Parmi les mille meilleurs, dont Zinzen Zhang, je ne connais pas du tout. Constant Lestienne, je ne connais pas du tout. João Munar, je connais deux noms. Dussan Lajovic, deux noms pareils. Édouard Roger Vasselin, un français. Donc ça, bien sûr que je connais. Actuellement, négociation avec des associations de joueurs regroupant plus de 300 autres. Encore une fois, on est extrêmement early. Après, attention, c'est une vidéo de présentation. Ce n'est pas un conseil en financement ou quoi que ce soit. Donc maintenant, le jeu n'est pas encore sorti. D'après ce que j'ai compris, il sortira seulement en fin d'année. Mais voilà, on verra dans un instant. Pour l'instant, les ventes aux enchères ne sont pas non plus très très chères. Mais c'est sûr et certain que plus on va approcher de la fin, plus les prix risquent d'être élevés. En travaillant directement, d'ailleurs, petite parenthèse pour ne pas que je l'oublie, c'est que si jamais vous décidez d'en acheter aux enchères, vous aurez un pourcentage de royalties qui vous seront donnés à vie. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Je pense que ce sera surtout par rapport aux cartes futures qui seront vendues. Donc là, vous aurez un pourcentage qui vous sera donné. Donc ça, c'est plutôt assez sympathique. En travaillant directement avec ces athlètes, nous garantissons l'authenticité et favorisons un écosystème de tennis florissant. Notre modèle unique de partage des revenus distribue un pourcentage des ventes et des redevances. C'est ce que je disais aux joueurs soutenant leur carrière pendant que vous profitez d'une expérience de jeu vraiment engageante. Donc pour vous aussi, comme je l'ai expliqué, il y aura aussi un pourcentage qui vous sera donné. Du moins, si vous achetez des NFT aux enchères. Les ambassadeurs, pour l'instant, il y a Edouard Roger Vasselin, Pablo Andujar et Dusan Lajovic. Voilà, ça, c'est les ambassadeurs. Au niveau de la team, vous avez ici toute la team. Alors, ce n'est pas cliquable. On ne peut pas cliquer dessus, quoi que ce soit. Peut-être qu'on peut les vérifier sur Twitter. Le projet est sérieux, je dirais. C'est quand même un projet sérieux. Ils ne sont pas là pour faire du scam ou quoi que ce soit. Donc, c'est très sérieux comme projet. Après, est-ce que ça va fonctionner ou pas, on ne sait jamais. Vous connaissez le monde de la crypto-monnaie, des NFT, des projets. Les partenaires, vous avez Polygon, vous avez Ready Player Me et Startup Lisboa en partenaire pour l'instant. Alors, bien sûr, comme vous pouvez le constater, ça sera basé sur la blockchain Polygon. Ce qui veut dire que les frais de transaction, les amis, seront très, très faibles. Alors, maintenant, on va aller aux enchères. Donc, voir ce qui se passe aux enchères. Alors, on clique dessus. Voilà. Donc, vente aux enchères exclusive. Donc, c'est pendant 48 heures. Il reste exactement 25 heures, comme vous pouvez le constater. Alors, c'est une vente aux enchères. Donc, on va simuler. Juste voir comment est-ce qu'on peut payer aussi. Donc, c'est vraiment une vente aux enchères. Donc, vraiment. Écoutez, il faudra être là surtout demain, en fait, quand ça va se terminer. Parce que je pense qu'il y aura beaucoup d'offres à la dernière minute, à la dernière seconde, certainement. Mais, voilà. Donc, il y a déjà des cartes qui commencent à s'arracher à des prix assez élevés, je trouve. Là, on est quand même à 812 dollars, il me semble, d'après ce que je vois. Attendez voir. On va faire offre, par exemple. Connecter. Alors, je vais me connecter. Hop. Vous voyez que là, je le fais en direct. On peut se connecter avec, par exemple, Google. Donc, moi, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais couper la vidéo parce que sinon, vous aurez mes connexions, mes identifiants. Mais, on peut vraiment se connecter avec Google. Bon, alors, les amis, je ne vais pas le faire parce que, vous voyez que je suis bien connecté. Je ne me suis pas connecté avec Google, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi, peut-être avec mon navigateur. Mais, je me suis connecté avec mon Discord. Par contre, comme vous pouvez le voir, il vous faudra aussi du Matic. Donc, je n'ai pas envie de me transférer pour l'instant du Matic, etc. Personnellement, je ne vais pas, de toute façon, acheter aux enchères une carte. Donc, voilà, ce n'est pas quelque chose que je vais faire. Mais, vous, si, par contre, vous voulez acheter une carte aux enchères, sachez qu'il vous faudra faire un transfert de Matic. Donc, soit vous achetez, vous cliquez ici, acheter des Matic. Alors, on le fait ensemble. Je pense au Finjible de la production. Peace Complete. Ok. Donc, voilà. On peut payer par carte de crédit. Comme vous pouvez le constater. Et puis, là, vous pouvez recevoir des Ethers. Sans doute, je ne sais pas si on peut recevoir des Matic aussi, certainement. Mais, en tout cas, vous pouvez ici en acheter et faire des transferts également. Vous cliquez dessus. Puis, vous pouvez, par exemple, scanner le code QR. Ou alors, ici, vous avez le code, enfin, du moins, l'adresse wallet, si on peut dire, pour faire le transfert de Matic. D'accord ? Donc, voilà. Personnellement, je ne vais pas le faire. Alors, je vais juste revenir en arrière. Mais, voilà, je pense que ça, ça doit être les prix. Je pense, je présume. Donc, je ne sais pas. Ou alors, c'est 731 dollars. En tout cas, ça serait quand même à vérifier. Mais, voilà. Vous avez donc les prix. Vous voyez qu'il y en a certaines cartes qui commencent à être très chères. Ça, ce sont les platines. Donc, je crois qu'il y a une seule carte par année, je pense, pour les platines. Ensuite, c'est sûr que les orbes, c'est moins cher. Et ensuite, les argents, c'est encore, pour l'instant, moins cher. Mais, encore une fois, c'est jusqu'à demain. Les cartes, donc les prix, vont certainement encore monter. Mais, en tout cas, donc, si vous voulez vous faire plaisir, c'est tout à fait possible en ce moment, même jusqu'au 4 juin, d'en acheter aux enchères. Après, je pense qu'il y aura également une marketplace où vous allez pouvoir aussi les acheter. Ce sera un peu, je pense, comme Sorare. Donc, vous aurez sans doute des cartes qui seront libérées au fur et à mesure. Plus aussi, la possibilité d'acheter des cartes comme Sorare, exactement pareil. C'est-à-dire avec des offres du moins cher, par exemple, de l'offre la moins chère à l'offre la plus chère. Mais, c'est sûr et certain que plus on va monter, puis plus le prix sera élevé. Et ce qui est logique. Alors, rapidement, juste, on va quand même parler de la roadmap. Je trouve que c'est quand même très important pour savoir où on va, où va le projet. Et surtout, à quoi s'attendre. Donc, comme on le voit, en ce moment même, donc, début juin, il y aura le lancement de la marketplace et les premières aux enchères. D'accord ? Donc, voilà, tout porte à croire que le prix sera certainement plus cher que les personnes, ce qu'elles vont acheter en ce moment même aux enchères. Donc, ça, c'est sûr et certain. Du moins, je pense, après, ça peut être encore, ça peut être l'inverse. Vous connaissez, je pense, le monde est NFT. On le voit sur OpenSea, etc. Souvent, on pense que ça va monter. Mais non, ça se casse la gueule. Donc, on ne sait pas. Début juin, donc, démarrage de la seed round. Donc, pour alimenter la croissance et le développement de notre jeu Fantasy Tennis, Play to Earn, Play and Earn, ou appelez ça comme vous voulez, nous lèverons des fonds lors d'un tour de seed round. Cet investissement nous permettra d'améliorer notre plateforme, notre système de jeu et l'expérience utilisateur, garantissant un environnement captivant, divertissant. On va y arriver. Un, deux, trois. Je ne ferai pas la coupure, donc ne riez pas de moi, s'il vous plaît, les amis. Merci beaucoup. Fin 2023, lancement complet de la plateforme et du système de jeu. Avec les ressources nécessaires sécurisées, nous lancerons notre plateforme complète, accompagnée d'un système de jeu avancé. Les joueurs apprécieront le mélange stratégique de compétences, de cartes d'entraîneur, booster et d'un mode carrière qui rend notre jeu vraiment unique dans le monde du Fantasy Tennis. Donc, c'est plutôt sympathique. Expansion et collaboration. Donc, au fur et à mesure que le jeu continue de se développer, nous nous concentrerons sur l'expansion de nos partenariats avec les professionnels du tennis, les organisations et les sponsors. Donc, voilà, la roadmap est ici. Là, cette fois-ci, vous avez toute la team. Du coup, on a les LinkedIn aussi de quelques personnes. Instagram également. Mais en tout cas, vous les avez ici, plus les ambassadeurs, etc. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ici, vous avez tous les partenaires également. Et puis ensuite, voilà, une petite FAQ. Donc, quel crypto-monnaie utiliser ? Donc, on l'a dit, c'est du Matic, Polygon. Comment déposer de l'argent ? Donc, on l'a vu, vous pouvez payer soit par carte de crédit ou soit faire des transferts entre, par exemple, votre Metamask et le site directement. Comment fonctionnent les royalties ? Donc, le premier propriétaire d'une carte recevra 0,5% de revenu de la vente chaque fois que la carte est vendue sur le marché secondaire. Donc, chaque fois. C'est intéressant. Vous imaginez ? Quel type de partenariat Fungiball entre Thierry Antid et les joueurs de tennis ? Fungiball utilise l'image des joueurs de tennis pour créer des NFT sur la plateforme et reverse une partie des bénéfices aux joueurs. Les amis, j'espère que ce petit tour de ce projet vous aura plu. Ça fait plaisir de faire des petites vidéos comme ça sur des projets. Fut un temps, je m'en souviens, j'en faisais beaucoup, beaucoup quand c'était vraiment une mode et puis c'était de la pure folie. Voilà, donc, petite parenthèse. Il y a le... Alors, avant que j'oublie, avant que... Voilà, juste avant le contenu de la vidéo. Donc, ici, vous avez le Twitter de Fungiball. Pour l'instant, il y a 12 500 followers. Vous avez également tous les liens. Donc, n'oubliez pas de cliquer toujours sur les liens officiels, bien entendu. Puis, il y a quand même pas mal d'engagements, pas mal d'interactions. Donc, ça peut être assez sympathique. Et pour terminer cette vidéo, ici, vous avez le Discord de Crypto Jeux France avec tous les différents salons. Il va y avoir également... Donc, il y a une partie, donc, Play to Earn, ici. OK ? Puis, je vais tout de suite créer le salon dédié, donc, à ce jeu, à ce Play to Earn. Aussi, hier, j'ai sorti une vidéo concernant un bot, donc, les airdrops. Alors, c'était super hier parce qu'il y a eu un beau débat, en fait, qui s'est fait. Et c'est tout à fait légitime et normal puisque c'est sûr que si on devait parler de... Comment dirais-je ? D'intégrité, on va dire. C'est sûr que d'utiliser un bot, ce n'est pas cool. Ce n'est pas fair play. Par contre, on est tous dans le monde de la crypto-monnaie. Je ne pense pas qu'il y ait réellement... C'est un peu comme le Far West, il n'y a pas vraiment de sentiment, je dirais, qu'il faut avoir. Malgré tout, on est dans un monde assez impitoyable, très dur aussi. On peut se faire avoir de tous les côtés, arnaquer de tous les côtés. Personnellement, j'ai beaucoup aussi réfléchi avant de faire la vidéo sur le bot, mais je l'ai fait. Pourquoi ? C'est parce que je trouve ça très stratégique et très malin d'utiliser un bot, non pas pour faire des faux comptes, etc., sur différents projets, mais c'est des airdrops, les amis, ok ? Donc, c'est que pour des airdrops. Donc, si on peut faire du x10, x20, x30 pour des airdrops, moi, je signe tout de suite. Je signe tout de suite. Des fois, il faut savoir être opportuniste. Mais en tout cas, voilà, je tenais à le dire dans cette vidéo, le débat a plutôt été intéressant. Il y a des personnes qui sont pour, il y a des personnes qui sont contre. Et c'est normal. Dans la vie, on ne peut pas toujours être d'accord avec les idées des autres. Sinon, croyez-moi, on serait dans un monde bien triste. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout aussi. Il y a une vidéo qui va sortir très prochainement concernant un autre même coin que je vais faire, qui ressemble à un petit peu de près, de loin à eDodge. Donc, on verra ça ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker la vidéo. Et puis, n'oubliez pas le NFT en cadeau. Vous mettez NFT en commentaire. Le tirage sort bientôt. Et ça sera un NFT argent, d'accord ? Donc, c'est quand même un beau petit cadeau pour vous, les amis. Prenez soin de vous. Très, très belle journée. On se dit à très bientôt. Ciao !